En 2014, le coût de la mise en orbite basse de 1 kg de charge utile coûtait entre 8000 et 12000 euros. C'est énorme, car en effet un satellite de taille moyenne pèse entre 500 et 1000 kg, et coûterait donc entre 6 millions et 12 millions d'euros. Pour réduire les coûts et rendre l'espace accessible au plus grand nombre, il faudrait disposer de fusées réutilisables qui diminueraient grandement les coûts d'exploitation. Et c'est chose faite avec la Falcon 9 de SpaceX, qui effectue des vols commerciaux depuis 2013. Mais une autre solution existe, celui de réduire le poids des satellites embarqués. Parmi les mini-satellites qui sont aujourd'hui lancés, une catégorie tire son épargne du jeu, les nano-satellites, et en particulier les CubeSats. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un mini-satellite ? Un mini-satellite est tout simplement un satellite qui fait moins de 500 kg, comme par exemple ceux de la constellation Starlink. Mais cette appellation se sert dans plusieurs catégories, en fonction du poids. On parlera de micro-satellites quand ils font moins de 100 à 150 kg, de nano-satellites quand ils font moins de 10 kg, de pico-satellites quand ils font moins de 1 kg, et enfin de phento-satellites quand ils font moins de 100 g. Tous ces mini-satellites profitent des multiples recherches effectuées sur la miniaturisation des composants électroniques, déjà à l'œuvre pour les satellites de plus grande taille. Parmi toutes ces catégories, les nano-satellites restent de loin la plus représentée, et ce grâce au CubeSat. Les CubeSats sont des nano-satellites qui répondent aux normes du standard CubeSat, édicié en 1999 par l'Université Polytechnique de Californie et l'Université de Stanford. Un CubeSat se présente comme un petit cube, avec des arêtes de 10 cm de côté, pesant de 1 à 1,33 kg maximum. Cette unité de base, nommée UNU, est complètement modulable, vous pouvez y rajouter des panneaux solaires ou des éléments miniaturisés déployables. Mais vous pouvez aussi combiner les cubes, en créant alors des CubeSats de 2 unités, 3 unités ou 6 unités, qui sont beaucoup plus grands. Vous pouvez alors vous faire une idée sur leur taille, grâce au chiffre devant le U, qui indique le volume en litres du satellite. Grâce à ce standard qui est continuellement mis à jour, les coûts sont grandement diminués. Aujourd'hui, le prix moyen de la production et du lancement d'un CubeSat varie entre 50 000 et 100 000 euros. A l'origine, les CubeSats ont un but purement éducatif, permettre aux universités du monde entier de lancer facilement des expériences dans l'espace. Ce sont avant tout des satellites expérimentaux, qui ne disposent pas de moyens de propulsion et qui sont largués sur une orbite basse. Alors que seulement 19 CubeSats sont lancés en 2010, ils sont 294 à l'être en 2017. Et Nanosat.ue prévoit en 2023 le lancement de 145 d'entre eux. Les raisons de ce succès sont assez simples. Premièrement, comme les concepteurs travaillent tous sur la même base, il est devenu très facile de créer des CubeSats. Plusieurs startups comme Cubos ou The Orbitals se sont spécialisées dans la conception de composants pour les CubeSats, allant de l'ordinateur de bord au moteur à propulsion. Certaines sociétés comme Easy Space proposent même la création personnalisée de structures partielles ou de CubeSats complets. Deuxièmement, les CubeSats sont lancés comme des satellites additionnels sur des lanceurs disposant de place en complément de la mission principale, ce qui permet de réduire encore plus les coûts. Certains lanceurs comme les fusées PSVL et Dneper sont aussi spécialisés dans l'envoi de CubeSats. D'ailleurs, le 17 février 2017, le vol PSVL C-37 met en orbite 101 satellites, établissant un nouveau record de déploiement. Parmi tous ces satellites, seulement 3 n'étaient pas des CubeSats. Des sociétés telles que Spaceflight se chargent de trouver des places disponibles sur divers lanceurs. D'autres sociétés et startups proposent leur propre système normalisé de stockage et de déploiement de CubeSats, généralement montés sur des fusées. Mais certaines d'entre elles sortent du lot, comme le NanoRack CubeSat Deployer, dont nous avons fait un format court il y a deux semaines. Ce système permet de déployer des CubeSats directement depuis la Station Spatiale Internationale. Avec plus de 230 CubeSats envoyés, il est particulièrement rentable. Dernièrement, les agences spatiales et militaires se sont aussi intéressées au CubeSat et financent un grand nombre de projets, car ceux-ci permettent de tester facilement de nouvelles technologies scientifiques et militaires avant de l'appliquer sur de plus gros satellites. Les CubeSats sont même utilisés pour effectuer des missions d'exploration spatiale. En 2018, la sonde InSight de la NASA fut accompagnée de deux CubeSats, Marco A et Marco B, qui assurèrent à titre expérimental un relais entre InSight et la Terre. Ils en ont ensuite profité pour photographier les lunes Phobos et Deimos. Mais un bémol demeure. La majorité des CubeSats ne disposent pas de systèmes de propulsion et ne peuvent se désorbiter en fin de mission. De plus, le lancement par Grapp fait qu'ils peuvent se retrouver sur n'importe quelle orbite entre 200 et 900 km d'altitude, et donc possiblement rentrer en collision avec un satellite. Ils doivent donc être lancés à moins de 600 km d'altitude pour qu'ils puissent respecter la règle des 25 ans, qui impose que tous les satellites en orbite rentrent dans l'atmosphère avant un quart de siècle, afin de limiter le nombre de débris en orbite. Le standard CubeSat n'est pas le seul à exister. Il en existe d'autres moins populaires, tels que le standard Pocket Cube. Le Pocket Cube est un mini CubeSat avec des arêtes de 5 cm. L'unité de base est appelée 1P, et est modulable comme le CubeSat. Le Pocket Cube fut développé afin de réduire encore plus les prix pour être le plus abordable possible pour les universités. Car le CubeSat est encore trop grand, trop cher pour certaines expériences. Il en existe deux types, le MROFD Pocket Cube, qui doit être lancé depuis un système de déploiement particulier, et le CubeSat, type Pocket Cube, est un CubeSat créé à partir de 8 Pocket Cube. Annoncé en 2009 à la seconde européenne CubeSat Symphonicium, il n'y a eu que 10 lancements effectués jusqu'en 2020. La majorité a été lancée avec l'ALPOD de All Orbital. Un autre standard est le Sun Cube. C'est un mini Pocket Cube avec des arêtes de 3 cm. L'unité de base est appelée 1F. Il faut 27 1F pour faire un CubeSat. Comme pour le Pocket Cube, l'objectif est de réduire le prix de développement et de lancement des nanosatellites. Un Sun Cube ne coûterait que 3 000 euros pour un envoi orbital de base. Bien qu'annoncé en 2016 par l'université d'état de l'Arizona, il semblerait qu'encore aucun Sun Cube ne fût mis en orbite. En effet, le déploiement de Sun Cube par grappe, du fait de leur petite taille, peut entraîner des problèmes de collision, ou de suivi. Il est plus probable que le premier Sun Cube soit lancé en complément d'un CubeSat, voire qu'un CubeSat déploie lui-même un Desson Cube. Enfin, il existe un standard de Pico-satellite, le TubeSat. Développé par iOS, c'est un tube de 8,9 cm de diamètre et de 12,7 cm de longueur, pesant 0,75 kg. L'unité de base est appelée 1U. Comme les deux précédents standards, le but ici est de réduire le coût de production et de lancement avec un prix sans lancement de 6 200 euros. iOS commercialise ses TubeSat sous la forme de kits, nommés respectivement TubeSat 1.0 Kit et TubeSat 2.0 Kit, la version améliorée du 1.0. Bien qu'ayant vendu en 2015 plus de 100 kits, seulement deux TubeSat furent lancés en 2017 depuis la Station Spatiale Internationale. Ce faible déploiement de TubeSat s'explique sans doute par le faible coût de revient de ces satellites qui nécessitent des lancements groupés. Pour cela, iOS prévoit d'utiliser son futur lanceur Neptune, qui est encore en développement, bien que les premiers tests eurent lieu en 2014. Les nanosatellites et en particulier les CubeSat sont des moyens efficaces pour démocratiser l'accès à l'espace. Grâce à la miniaturisation des composants, la standardisation de la production et des lancements, les CubeSat ont su s'imposer dans notre environnement spatial. Si certaines technologies doivent encore être développées pour améliorer les performances des nanosatellites, de multiples missions scientifiques sont programmées. Une application commerciale semble aussi être en train d'être développée avec le lancement en 2017 de la constellation de CubeSat Dove, gérée par la société américaine Planet Labs. Ainsi, dans les prochaines années, le nombre de nanosatellites en orbite va augmenter drastiquement. On estime qu'en 2023, 543 CubeSat seront lancés dans l'espace. Et ce chiffre risque de fortement augmenter dans ces 10 prochaines années. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram et Twitter pour retrouver nos formats courts d'actualité. Et sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada